L'interview expert est aujourd'hui et vient du côté du Touquet en compagnie d'un duo de choc. Monsieur Péjouard, bonjour. Bonjour. Monsieur Corbier, bonjour. Bonjour. Alors, un all-shot, effectivement, pour un vintage, cela fait partie, effectivement, de vos attributions habituelles. Bah, apparemment, oui, hein, bonjour, c'est... on ne prévoit pas que ça, on prévoit plutôt un podium. Oui. Mais bon, après, la course étend, voilà. Quand, effectivement, on fait le all-shot, qu'est-ce qu'il manque, physiquement, la moto, pour arriver jusqu'au bout ? Un peu de chance, peut-être. Oui. Voilà, la moto, elle s'est encore arrêtée au milieu de la course. Ah, là, c'est vrai. Il y a eu une amorce, certainement. Donc, je vois Arnaud me passer, à mon avis, il y avait Tom Fagès aussi. Oui. Donc, malheureusement, après, quand tu ne mets plus la fois en ligne droite, tu n'as plus trop confiance en la moto et tout le reste. Mais bon, quatrième, je suis content, je n'ai pas... Cela veut dire, effectivement, que sur les retours, systématiquement, on ne met pas toute la puissance. Sur les retours, ça va, ça allait. C'est vraiment sur la plage que je ne pouvais pas mettre à fond et voilà. Mais sur les retours, ça allait. Et bon, le temps que tu perds sur la ligne droite, tu ne regagnes pas dans les parties techniques, surtout les Carnot et Tom Fagès. Et puis, je crois qu'Adrien, il casse dans l'avant-dernier tour. Donc, voilà, quoi. Mais bon, j'ai fait une belle bagarre avec Adrien pendant 2-3 tours. Il y a dû tomber, je suis tombé. Donc, bon, c'était kiff-kiff. Après, dans les pif-paf, aux gens de la ligne droite, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de monde. Le sable était vachement lourd. Donc, on voyait les amateurs vraiment planter. Il faut aller faire attention, on ne peut pas arriver trop vite. Donc, nous, avec le 500, on arrive vite sur les gens. Un mec avec un 2,5, il arrive plus linéaire. Donc, il y a plus de facilité. Mais bon, après, voilà, ça n'empêche pas qu'Air Brutto, il ne gagne qu'à 500. Comment vous avez trouvé le parcours ? Il y a eu quelques modifications par rapport aux années précédentes. Oui, vraiment quelques modifications. Mais après, il restait quasi pareil que l'an dernier. Juste le sable, vraiment, vraiment différent. Vraiment. D'accord, ok. En ayant effectivement un peu de pluie, le sable était quand même un peu plus de texture. Plus lourd. C'est-à-dire que la roue, elle pose, il faut vraiment tenir la moto. Vraiment, je n'ai vu plein qu'ils ont fait des chutes par l'avant. Donc, c'est que le sable est vraiment spécial. C'est un sable que vous appréciez ? Oui, c'est surtout à la fin. On arrive moins vite dans les obstacles. Du coup, on arrive à jouer plus avec les trous. Et ça me convient mieux à moi. Bon, Air Broto, lui, il arrive. Il est jeune. Il peut y aller, quoi. Tu vois, moi, j'ai... Dans la tête, il y a quelque chose qui bloque à 47 ans. Voilà, c'est tout. Cela veut dire que l'année prochaine, on reviendra à nouveau au vintage ? Bien sûr, je reviens au vintage avec José, qui va nous préparer un 500 pour faire le workshop. Pour essayer de me contre... Voilà, pour dire, on va mettre une Kawasaki devant, je ne sais pas. Ouais, ouais. José, quand on voit effectivement le résultat de Vincent aujourd'hui, on se dit effectivement qu'on a la possibilité d'être au même niveau que Vincent ou d'aller encore devant ? Ouais, après, bon, on est tous des pilotes qu'on a roulé pas mal d'années ensemble, que ce soit Arnaud Benester, Jean-Paul Mousset. D'ailleurs, Jean-Paul Lotte, je n'ai pas vu son classement. Pareil, il finit dans les vins. Dans les vins. C'est-à-dire que je reviens l'année prochaine. Plutôt le vintage plutôt que la course du dimanche ? Non, pour ma part, ce sera le vintage, oui. Pourquoi les anciens pilotes désirent beaucoup plus facilement aller vers le vintage que sur la course du dimanche ? On craint effectivement un peu la course du dimanche ? Non, ce n'est pas qu'on craint la course du dimanche, c'est qu'aujourd'hui, on arrive tous à un âge où on a des enfants à s'occuper, donc moins de temps pour préparer une épreuve de trois heures. Et on a surtout nos petits jeunes qui roulent aussi sur ce week-end-là, en junior et tout ça. Et donc, ça demande une grosse intendance. On ne peut pas être partout, donc pour nous, le plaisir, c'est d'ouvrir le bal le vendredi et puis s'éclater un peu entre les copains avec un petit challenge amical. Puisque ça reste du plaisir avant tout. Là, on va partir, ce qu'on trouvait, un peu dans les bars, boire une petite bière. Pour fêter, effectivement, entre guillemets, la quatrième place. C'est ça, c'est sûr. La quatrième place de Vincent. Voilà, super départ, deux années consécutives qu'il fait le all-shop, c'est super. Je crois pas pour Vincent. Trois années. Trois années. Ah ouais, trois années, donc il commence à prendre un petit peu trop de sécurité. Il va falloir que je remets ça en route. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'année prochaine ? Une préparation physique relativement longue pour arriver sur le vintage ? Non, 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 ça sera surtout bien préparé la moto. Oui. Et avec un peu un entretien régulier. À la base, je reste sportif, je fais aussi pas mal de sport à côté. Mais ce sera un roulage, c'est des anciennes motos, donc il ne faut pas non plus trop rouler avec. Voilà, il faut les préserver. Justement, le coup... C'est comme nous, on se préserve aussi, tu vois, les genoux, tout ça. Au niveau musculaire, ça a été un petit souci quand même ? Un petit souci dans le premier saut, là, quand j'étais en tête, j'ai attendu une moto, je savais que c'était herbre auto, je m'étais retourné au départ. Oui. Et le saut, quand je me suis approché, je l'ai vu bien raide. Et bon, après, moi, j'ai déjà eu des gens devant moi à une certaine époque, quand je me suis retouplé, qu'ils arrivaient, qu'ils ont fait des par-l'avant. Donc, j'ai temporé, mais alors lui, il n'y a pas temporé, il a volé trois parties dedans. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais il a dû serrer les fesses, franchement, moi, j'ai déjà bien serré. C'est la différence des anciens. Et du coup, je me suis crispé un peu et j'ai eu une tension au niveau musculaire, au niveau du genou. Puis après, ça a été stompé un peu. Ouais, mais elle est là quand même, tu vois. Donc, pour rouler sur les gauches, les droites, pour les appuis, c'était pas évident. Mais bon, après, voilà, je vais pas me plaindre. D'accord. En tout cas, un grand coup de chapeau à tous les pilotes qu'ils ont participé. C'était une magnifique course, aussi bien pour les spectateurs que pour les pilotes. Et c'est ça l'esprit du vintage, c'est qu'il n'y a pas spécialement une concurrence. C'est vraiment le plaisir pour tout le monde. C'est une course, mais pas forcément une course. Les gens, ils apprécient plutôt de rouler dans un sable et puis sur la plage et tout. Donc, comme le maire du Québec le dit, c'est une prestation. Il pense ça, mais nous, au fond de nous, c'est une course. C'est quelque chose qu'on vit. C'est intensif. Ben voilà, autrement, il n'y aurait pas de podium, il n'y aurait rien. La question que je me pose sincèrement, est-ce que le vintage ne devrait pas être réservé uniquement à des pilotes, on va dire, plus de 40 ans avec des anciennes motos restant sur les mêmes bases aujourd'hui ? Parce que quand on retrouve certains jeunes pilotes effectivement qui sont, qui viennent, en peu guillemets, vous taraudez, est-ce que c'est pas, en peu guillemets, un petit peu délicat et ça ne laisse pas, en peu guillemets, un petit peu le côté vintage en recul ? C'est sûr, nous aujourd'hui, on voit Arnaud 50 ans, Vincent 47, gros 46, il y en a d'autres qui ont un peu fait le même âge, avec des motos anciennes, c'est pas mal, c'est vrai que quand on voit, l'année dernière, il y avait Maxime Sceau qui est venu, qui l'a rendu au téléphone, il y a David Rene-Bretot qui est, je sais quoi qui est là, il est 25, je crois, 26, un pilote pro qui roulait encore en GP. Ça ne devrait pas le... Mais bon, moi, il connaît le plaisir et la joie du 500, tu vois, du deux temps, après il ne peut plus faire les Grands Prix, si après on lui offre la 500, plus le truc à côté, autant qu'il s'amuse, c'est vrai que moi, voilà. Adrien, oui, tout à fait, pour Adrien, je pense qu'il s'est fait vraiment plaisir aujourd'hui. Ouais, ouais, tout à fait, avec tous les petits sous-tils, il faut laisser ouvert. Ouais, bah ouais, c'est le plaisir. Qui découvre le 500 quand même, enfin, qui découvre le deux temps, et non, les quatre temps, moi j'en ai une aussi, on prend le 500, on s'amuse un peu mieux qu'avec le quatre temps, c'est pas pareil. C'est une autre manière de voir la mécanique, Vincent, est-ce que vous faites tous les deux de la mécanique sur votre propre moto ou vous la laissez faire à quelqu'un d'autre ? Moi, je fais tout de moi-même avec Monsieur X, que j'ai appris parce que c'est un super gars, et après, voilà, c'est juste la passion, moi je rentre le soir. Vous savez, c'est pareil ? Ouais, je crois. Moi, je fais ma mécanique, on se lève le matin, on pense moto, quoi. Voilà, je travaille, je pense moto. Je suis un peu moins présent en tant que pilote, puisque j'ai mis un service en place avec des locations de motos pour le vintage, donc ça demande une sacrée importance, une sacrée préparation de plusieurs motos, et aujourd'hui j'ai fabriqué quatre pilotes sur tout pied pour des pilotes corse. Et cette prestation, effectivement, vous la faites pour le vintage également, pour la course du dimanche ? Non, c'est uniquement pour le vintage. Le vintage, d'accord, ok. Peut-être l'année prochaine, c'est une extension sur la course du dimanche, mais c'est déjà beaucoup de préparation. D'accord. Bon, Messieurs, on vous retrouve l'année prochaine, mais l'année prochaine, tout simplement, on départ sur la course vintage, le deuxième all-shot, allez, l'un derrière l'autre. Dehors de deux, pourquoi pas virer à deux et se taper dans la main après le virail ? D'accord, ok, pourquoi pas. Voilà, et il y a un petit mot pour Miko qui va regarder la course, c'est que, voilà, de tout cœur, il a eu une année difficile, et je pense que 2024 devrait arriver peut-être maintenant à repartir sur de nouvelles bases. On essaie de quel meilleur ? Ben, on est des pilotes, on sait ce que c'est, des blessures, après, on ne sait pas quoi, pourquoi, comment. On ne veut pas savoir. Non, non, non. Le principal, c'est que Miko nous revienne le plus rapidement possible, dans de bonnes conditions. Voilà, il va nous manquer pour dimanche, pour avoir de beaux spectacles, et le Lyon des Flandres, il va vraiment nous manquer. Je pense que même au niveau des spectateurs qui sont là, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà déçues que Miko ne sera pas là. Ah, tout à fait, tout à fait. Miko, reviens-nous rapidement. Voilà, bon bonjour à la famille Potissec. Voilà. Allez. Merci, messieurs. Bisous, ciao. Si vous voulez, interviewer les gens. Je prends la caméra aussi. Oh, ils sont petits.